Non seulement Musk est l'homme le plus riche du monde, mais il est également à la tête de 4 des entreprises technologiques les plus influentes du monde, dirige un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle et épaire de 6 garçons en pleine croissance. Avec tout ce qu'il a à faire, Elon Musk a peut-être l'un des emplois du temps les plus chargés de la planète. Prenez des notes, car aujourd'hui, nous levons le voile sur la façon dont l'un des hommes les plus prospères du monde organise sa journée. Temps de sommeil et réveil Le sommeil a un impact déterminant sur le fonctionnement du cerveau. Pour un cerveau comme Elon Musk, il est essentiel qu'il bénéficie d'un repos suffisant pour être en mesure de faire face à la journée qu'il attend. Parmi les manias de la Silicon Valley, on ne compte plus les récits de routines quotidiennes extrêmes destinés à stimuler la créativité et la productivité, et la quantité de sommeil recommandée varie radicalement. Au bas de l'échelle, des milliardaires comme Tim Cook, PDG d'Apple, et Bob Higbert, PDG de Disney, ne dormiraient qu'environ 5 heures par nuit, tandis que Jeff Bezos, dirigeant d'Amazon, et Oprah Winfrey, mania des médias, se sentent mieux reposés avec 8 heures. Elon Musk semble se situer quelque part au milieu. Lors de l'émission Joe Rogan Experience, le mania sud-africain de la technologie a expliqué que s'il ne dort pas au moins 6 heures par nuit, il commence à voir son travail en pâtir. Musk a un emploi du temps chargé et a expliqué qu'il travaille régulièrement jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, mais qu'il assure tout de même de prendre 6 heures de repos bien méritées. Alors que la plupart d'entre nous ne connaissent que trop bien le confort d'appuyer sur la touche Snooze le matin, le PDG de Tesla préfère passer directement à l'action dès son lever. Réveillé vers 7 heures du matin, Elon préfère se mettre directement au travail et passerait la première partie de sa journée à traiter tous les emails importants concernant la journée à venir. Pas le temps de lire le journal quand votre travail consiste à développer tout ce qui va d'une colonie sur Mars à la technologie du cerveau des cyborgs. Routine matinale Une fois que tous les emails importants de la journée ont été traités, Elon Musk aime passer à la vitesse supérieure avec une bonne douche. Alors que certaines routines matinales très performantes peuvent inciter à se réveiller avec une douche froide, voire glacée, ce n'est pas le cas d'Elon. Il choisit de se détendre un peu et de prendre une bonne douche chaude et purifiante. Comme beaucoup de gens occupés, Elon dit qu'il saute le plus souvent le petit déjeuner, optant plutôt pour un simple café pour se réveiller. Les conduites à l'école Bien qu'il soit plus riche et possède plus d'entreprises que la plupart des gens ne peuvent en imaginer, Musk est toujours un père. Père de 6 garçons, dont l'âge varie de 17 ans à la petite enfance, la famille occupe toujours une place importante dans la vie de Musk. Parlant de son approche de l'éducation des enfants, Musk a récemment déclaré qu'il considérait les bébés comme des machines à manger et à faire caca. Et bien que le PDG ait admis qu'il n'avait pas encore l'impression d'avoir un rôle important à jouer dans la vie de son plus jeune fils, il apprécie d'avoir une approche plus directe de la parentalité lorsque ses enfants sont un peu plus âgés. Une partie de ses devoirs de père consiste à faire la navette à l'école. Chaque jour, Elon Musk emmène ses 5 garçons à leur école. Qui se trouve sur le campus de SpaceX, Elon Musk a créé cette école expérimentale et hautement sélective lorsqu'il s'est senti insatisfait de la qualité de l'enseignement que le système scolaire classique offrait à ses garçons. Baptisé Ad Astra, qui signifie « vers les étoiles » en latin, l'académie rejette les programmes scolaires archaïques au profit d'une approche de l'éducation plus orientée vers l'avenir. Les cours dispensés à Ad Astra sont davantage axés sur l'éthique, la philosophie, l'ingénierie, les mathématiques et l'intelligence artificielle et sont destinés à préparer les élèves au monde technologique qui, selon Musk, sera bientôt une réalité. L'école est très sélective, avec seulement une poignée de nouveaux élèves admis chaque année. Au travail Après avoir déposé les enfants à l'école, il est temps pour Musk lui-même de se mettre au travail. Musk a déclaré que les lundis, vendredis et une partie des samedis, il se consacre à SpaceX, le reste de son temps étant consacré à Tesla. On dit qu'Elon aime diviser ses journées en tranches de 5 minutes chacune, ce qui lui permet de répartir efficacement son temps entre les nombreux projets dont il a la charge. En ce qui concerne son style de travail, Elon Musk ne semble pas avoir beaucoup de temps pour la bureaucratie des entreprises. Il aime que les réunions se déroulent en personne face à face et fait de son mieux pour éviter les appels téléphoniques et les conférences à distance. Le courrier électronique est son moyen de contact préféré. Elon n'aime pas perdre son temps ni celui de ses employés et limite les réunions au plus petit nombre de personnes possible. On dit qu'il est profondément opposé à ce que les personnes assistent à des réunions si elles ne peuvent pas y contribuer. Et il préfère que les réunions soient courtes afin de ne pas faire perdre à ses employés un temps qui pourrait être mieux employé ailleurs. De même, Elon est connu pour accorder une grande confiance à ses équipes et aime être consulté uniquement sur les décisions et les étapes importantes d'un projet. Pas de temps pour le déjeuner. Pour beaucoup, la pause déjeuner est un moment fort de la journée de travail qui nous donne l'énergie et le temps de nous ressourcer. Ce n'est pas le cas lorsque l'on dirige l'un des plus grands empires de l'innovation au monde. Et Elon Musk a admis qu'il consacrait rarement du temps à sa pause déjeuner. Souvent, Musk mangera quelque chose de rapide et de facile pendant une réunion au lieu de prendre le temps de s'arrêter pour déjeuner. En général, il mange ce qui lui tombe sous la main, que ce soit une simple salade ou un sandwich qu'il peut grignoter sur le pouce. Lorsqu'il prend le temps de déjeuner dans sa journée chargée, il le fait rarement plus longtemps que l'une des 5 minutes qui lui sont allouées. De longues journées au bureau. Il est peut-être le visage de plusieurs entreprises, mais au quotidien, il ne faut pas oublier que Musk est toujours un ingénieur. Non seulement il élabore la vision et l'orientation générale de ses différentes entreprises, mais il est également concepteur en chef de SpaceX et ingénieur chez Tesla. Cela signifie qu'il passe une grande partie de sa journée de travail à l'usine et au bureau d'études, à imaginer les dernières et les meilleures technologies pour ses entreprises. Vers la fin de la journée, Elon Musk dit qu'il essaie de se glisser dans l'usine pour vérifier que la production se déroule comme prévu, et pour évaluer tout problème qui doit être résolu. Elon Musk a certainement gagné le titre de bourreau de travail, puisqu'il travaillerait entre 80 et 100 heures par semaine, soit plus du double de la semaine de travail normale. Bien qu'il dise essayer de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, Musk trouve difficile de ne pas travailler et développer les projets qui le passionnent, en travaillant jusqu'à 14 heures par jour. Temps libre Malgré un emploi du temps que l'on pourrait qualifier d'intense, Elon Musk essaie toujours de se réserver du temps pour se détendre et se rapprocher de sa famille. Lorsqu'il ne voyage pas, il aime passer ses soirées à se promener, à faire de la musculation, à dîner au restaurant ou à lire un bon livre. Il a déclaré qu'il essayait de garder ses soirées aussi libres que possible, afin de pouvoir profiter de ses passe-temps plus récréatifs et passer du temps avec ses fils. Bien que la chanteuse canadienne Grimes soit la mère de son plus jeune enfant, connu sous le nom de X, les deux auraient pris leur distance à partir de 2021. S'exprimant sur la question, Musk a déclaré que les deux sont actuellement semi-séparés, mais qu'ils se voient tout le temps et s'aiment beaucoup. Lorsqu'il voyage pour son travail, elle et BBX l'accompagnent toujours, et il semble que la parentalité et la famille restent une grande priorité pour l'homme qui a les yeux fixés sur la colonisation de Mars. La charge de travail de Musk L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, est surtout connu comme un leader dans le monde de l'ingénierie automobile et aérospatiale pour son rôle de fondateur et de PDG de Tesla Motors et de SpaceX. Grâce à ses entreprises, Musk a également développé des contrats, qui le voient développer des projets majeurs aux côtés des sociétés comme Panasonic et la NASA. Outre Tesla et SpaceX, Musk est également à la tête de plusieurs autres entreprises, dont SolarCity, Starlink, The Boring Company et Neuralink. Dans l'ensemble, il n'y a pratiquement aucun domaine de la technologie et de l'innovation qui ne soit pas touché par son travail. Tout cela n'est pas sans ambition. En fait, Elon Musk est connu pour se fixer des objectifs parmi les plus ambitieux de l'industrie lorsqu'il s'agit de développer ses technologies, et il aime le faire à un rythme notoirement accéléré. La façon dont il y parvient est une source de fascination pour de nombreux jeunes entrepreneurs, et certaines des habitudes quotidiennes d'Elon peuvent surprendre. Avec tant de choses dans sa vie, des milliers d'employés et plusieurs industries entières qui attendent de lui qu'il prenne des décisions, la vie quotidienne d'Elon Musk est l'une des plus intéressantes du monde. Chacune de ses journées a la capacité de changer le monde tel que nous le connaissons. Alors, que pensez-vous de la routine quotidienne d'Elon ? Pensez-vous que vous pourriez supporter la pression d'être l'homme le plus riche du monde ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et aimez et abonnez-vous à SimpliTech pour plus de connaissances sur le monde de la technologie.